Bonjour à tous, depuis la création de Photosynthèse, je vous ai parlé de bon nombre de photographes, comme dit l'expression, qui viennent des quatre coins du monde. Mais en réalité c'est faux, déjà parce que le monde n'a pas quatre coins, mais plus sérieusement, c'est faux car si je reprends la liste des photographes dont je vous ai parlé sur cette chaîne, ils avaient pour origine la plupart du temps l'Europe, l'Asie, l'Afrique ou les Amériques, mais aucun n'avait pour origine l'Océanie. De l'Antarctique non plus d'ailleurs, mais c'est compliqué étant donné que ce continent ne compte aucun habitant permanent. De plus, je vous ai fait une vidéo sur Herbert Punting, et même si c'est un photographe britannique, on peut considérer que c'est un photographe de l'Antarctique. L'Océanie ça représente 16 pays, sans compter les états et territoires non indépendants, et il y a beaucoup de photographes à découvrir, et aujourd'hui je vous propose d'en découvrir un ou une. Bon, avec le titre de la vidéo, vous, vous savez déjà qui c'est, mais on va faire comme si vous ne saviez pas, et au passage vous allez voir comment je sélectionne les photographes que je vous présente. Olive Cotton Olive Cotton est née le 11 juillet 1911 à Sydney en Australie, où elle grandit dans un environnement artistique et intellectuel de par ses parents, sa mère artiste peintre et pianiste, et son père géologue, qui pratique de temps en temps la photographie. À l'âge de 11 ans, Olive Cotton reçoit son premier appareil photo, un Kodak Brownie Zero, avec lequel elle fera ses premiers pas photographiques, guidée par son père, faisant le développement et les tirages, dans un labo improvisé dans la buanderie de leur maison. Les parents d'Olive Cotton ont des amis proches, les Dupain, et ils ont un fils avec qui Olive passe beaucoup de temps. Et ce fils, c'est Max Dupain. Max Dupain ? Oui, Olive Cotton a grandi avec Max Dupain, l'un si ce n'est le plus grand photographe moderniste australien. Leur photographie est donc intrinsèquement liée. Mais le lien entre Olive Cotton et Max Dupain, on y revient plus tard. Pour Olive Cotton, la photographie est une véritable passion. Elle étudie l'anglais et les mathématiques à l'université de Sydney, mais elle se spécialise également dans les arts. Elle rejoint le Sydney Camera Circle et la Photographic Society of New South Wales, dans lesquels elle perfectionne sa photographie. En 1934, après avoir terminé ses études, elle rejoint son ami Max Dupain, qui a ouvert son studio photo au 24 Bond Street à Sydney, et ils travaillent ensemble. Elle s'occupait surtout du côté administratif et faisait également l'assistante. Elle accompagnait Max Dupain lors des séances photos de mode pour s'occuper des mannequins, faire leur maquillage et aider au changement de costume. Mais elle a souvent profité de ses instants pour faire ses propres photographies, et une des images emblématiques de Olive Cotton a été réalisée durant l'une de ses séances. En 1937, sur les dunes de sable de Cronulla, Max Dupain prend des photographies de la mannequin Noreen Allard pour une commande de la marque David Jones. C'est lors de cette séance que Olive Cotton capture une image saisissante du duo en plein travail. Ce qui attirait le regard de Cotton, c'était le paysage dans lequel ils évoluaient, et elle accordait une attention particulière aux motifs créés par leurs pas dans le sable. Et personnellement, c'est une de mes photographies préférées représentant un photographe en train de travailler. Durant cette période, Olive Cotton produit beaucoup. Que ce soit lors de séances photos professionnelles, avec Max, ou de ses propres expérimentations, en studio ou en extérieur, Olive Cotton produit de nombreuses images, en photographiant ses observations, sa vie et ses expériences. C'est également au studio de Max Dupain que Olive Cotton prendra sa photographie la plus célèbre. T-Cup Ballet, une photographie prise en 1935, où l'on voit six tasses à thé et leur secoupe disposées sur une table et éclairées par l'arrière. Les poignées anguleuses ont tout de suite évoqué à Olive Cotton une sorte de demi-pose akimbo, les mains sur les hanches, et elle les a disposées comme si elles étaient en train de danser. Prise à contre-jour, l'image a un fort contraste et des ombres plongeantes. L'utilisation sophistiquée de la lumière et des ombres transmet un fort sentiment de performance théâtrale, des objets amenés à une vie chorégraphiée. La photo a une vitalité géométrique. Par sa composition réfléchie et sa structure contrôlée, elle a un succès immédiat. Elle fut exposée au salon de la photo à Londres la même année, et elle sera éditée en timbre par La Poste Australienne en 1991 pour les 150 ans de la photographie. En 1939, elle et Max se marient. Et ça ne surprend personne tellement ils étaient proches durant leur jeunesse, et pour beaucoup de leurs proches, c'était même une évidence. Mais c'est un mariage vraiment pas simple pour Olive Cotton. Pour se conformer à la loi, Olive Cotton arrête de travailler au studio, car à l'époque, il y a le Marriage Bar, une loi qui encadre le travail des femmes mariées. Mais est-ce une mauvaise chose ? Alors non, je ne parle pas de cette ancienne loi, enfin pas directement, mais est-ce une mauvaise chose que Olive Cotton n'ait pas continué à travailler dans le studio de Max Dupain, et vous allez voir que ça a eu un rôle important dans sa photographie. Même si elle est restée proche du studio photo de son mari, ce mariage a été, allez, j'ose le dire, une sorte de liberté retrouvée pour Olive Cotton, ne pouvant plus travailler officiellement dans le studio, Olive Cotton en a profité pour poursuivre et se concentrer sur sa photographie artistique. Les images qu'elle produit durant cette période sont exceptionnelles. Elles montrent une envie créative, elles gagnent en maturité et en confiance dans sa maîtrise de la photographie. Ça se manifeste dans le choix de ses sujets, ordinaires, des choses banales, mais photographiées d'un point de vue assez bas et dans des cadrages peu habituels à l'époque, et parfois dans un contraste à la limite de faire basculer l'image dans l'abstrait. Un style de photographie moderne. On y trouve principalement le monde naturel, les principes qui déterminent sa structure et son organisation, Olive Cotton aimait l'art et la science, et on peut voir dans sa photographie une volonté d'unifier ses deux intérêts. Alors que sa photographie atteint son sommet, son mariage, lui, s'effondre, et elle prend la décision de quitter Max. Fin août 1941, ils sont officiellement divorcés. Étant très discret sur leur vie privée, on ne sait pas vraiment pourquoi ce divorce. Et cela ne nous regarde pas. Même si dans la biographie d'Olive Cotton, on parle de l'attrait de Max pour ses jolis modèles, du fait qu'il avait moins de considérations pour elle, ou encore le fait qu'ils se connaissaient depuis tellement longtemps que leur mariage était sans romance. Bref, Olive et Max divorcent, et cela ne nous regarde pas. Blague à part, le pourquoi n'est pas important, mais ce divorce, lui, l'est pour l'avis d'Olive Cotton. Si ce mariage lui avait donné un élan dans sa créativité, ce divorce, lui, va l'éloigner de la photographie. Ayant déménagé et ayant pris un emploi de professeur de mathématiques, Olive Cotton n'avait plus vraiment l'occasion de pratiquer la photographie, surtout qu'elle ne voulait plus utiliser le studio de Max. Mais elle reprend du service de 1942 à 1945. Elle dirige le studio photo de Max pendant que ce dernier faisait son service de guerre, et c'est là qu'elle rencontre Ross McInerney, avec qui elle va se marier en 1944. Après la guerre, elle déménage à Kourawata avec son nouveau mari, et avec qui elle aura deux enfants. Ils vivent dans des conditions difficiles au début, sous une tente, puis dans une petite maison de pièces. En 1959, elle prend un poste d'enseignante mathématique au lycée de Kourawata, et c'est la fin de Olive Cotton la photographe. Enfin, pas tout à fait. Durant cette période, elle prend tout de même des photographies, mais ce sont davantage des photos familiales, et de plus, elle les prend sans avoir vraiment la possibilité de les développer. En 1964, Olive Cotton, la photographe, refait surface. Elle ouvre son propre studio photo, un petit local à Kourawata, où elle fait principalement de la photographie de portraits, d'enfants et de mariages. 15 ans plus tard, au début des années 80, arrivée à l'âge de 70 ans, elle cesse de prendre des clients dans son studio, elle passera du temps à faire des tirages et réimprimer des négatifs qu'elle a accumulés pendant 40 ans. Et c'est un peu pour ça que Olive Cotton et ses photographies ont eu une reconnaissance tardive. C'est le fait de refaire ces tirages qui lui ont été bénéfiques. Son travail commence à recevoir une attention particulière, et en 1985, une exposition historique à Sydney la propulse sous les feux de la rampe, elle devient une photographe reconnue comme étant une des plus grandes photographes australiennes, pionnière de la photographie moderne. Puis, Olive Cotton meurt en septembre 2003, à l'âge de 92 ans. Pour reconstituer sa vie photographique, il a fallu rassembler les petites traces qu'elle a laissées. Sur 9 décennies de vie, la photographie ne représente que de courts moments, espacés de longues années. Olive Cotton a choisi de ne pas consacrer sa vie à son art, mais elle a eu une vie immense, et dira ne jamais avoir regretté ses choix. Avec un amour intense des enfants, la liberté et l'intimité de la campagne australienne, ses choix de vie lui ont fait découvrir des capacités qui n'auraient pas fleuri dans des circonstances plus faciles. De nombreux grands photographes à travers l'histoire ont produit énormément de photographies, mais il existe différentes façons de vivre sa vie et différentes possibilités pour l'art. Olive Cotton en est le parfait exemple, elle a choisi une vie lointaine et minimaliste, elle a produit peu de photographies comparées à l'immensité de sa vie, pourtant, elle est reconnue aujourd'hui comme l'une des plus grandes photographes modernistes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager la vidéo. Pour réaliser cet épisode, je me suis beaucoup appuyé sur la biographie de Olive Cotton écrite par Ellen Ennis. Je vous la conseille fortement si la vie de Olive Cotton vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Par contre, je vous mets en garde immédiatement, c'est vraiment une biographie écrite, il y a très peu de photos à l'intérieur de cette biographie, donc ne vous attendez pas à un livre photo. Et second point important, la biographie est en anglais et il n'y a pas de version française actuellement. Un merci particulier aux tipeurs, firetipeurs et souscripteurs de la chaîne, sans qui tout ça ne serait pas possible, les épisodes me prennent de plus en plus de temps à faire et donc votre soutien est de plus en plus important. Merci à vous. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera une histoire de photos, un petit indice, plique ou plouf, on va dire plique.